Moi, j'ai dit à ma mère, je fais la manif. On vous avait dit, avant qu'on part dans la médiathèque, les jeunes à la fin de la manif, vous allez retrouver Cohen dans un s'ouboulet. Assez de ce gouvernement qui garde les patrons et qui casse les emplois. El Khomri, on n'en veut pas. Est-ce qu'on en veut ou pas ? Non ! On fait la manif, on se retrouve devant la porte Saint-Vincent, et donc on fait chercher Cohen. On s'est retrouvés, on était dix, ou dix, à la médiathèque, et on s'est dit, enfin il nous a dit, oui, moi j'ai le siège de la CGT, on pourra fixer la réunion tel jour, non, non. On s'est retrouvés, pareil, dix ici, et c'est comme ça qu'on a organisé le 17, et qu'on s'est retrouvés après, on a organisé le blocus et la manif du 31. Un projet plutôt dans l'audiovisuel, oui. Mon souhait, je serais vraiment dans aucune entreprise, c'est vraiment, je voudrais vraiment être indépendant toute ma vie. Je veux être médecin, j'ai de l'ambition, en plus je ne veux pas être médecin généraliste, donc je vais travailler, et puis voilà. Vu que je suis gosse, je dessine, alors je me suis dit que j'allais en faire mon métier, et puis voilà, donc je vais faire de la BD, et puis je ne pense pas que je vais gagner ma vie avec ça au bout d'un certain moment, mais pareil, je vais m'accrocher et je vais travailler. J'aimerais travailler dans le commerce, moi j'aimerais bien avoir une petite boîte qui soit sur le commerce culturel, mais un peu à visage humain, pas à l'image du commerce qu'on a actuellement, mais sinon j'ai quand même des ambitions un petit peu, j'aimerais pouvoir un peu faire entendre, vu que je suis quand même intéressée beaucoup à la politique, parler de ça, et peut-être voir si, dans la suite, avoir des fonctions. On ne sait pas. Mes parents, ils ont toujours été très dans la politique, ils m'ont expliqué ça très jeune, je faisais des manifs, bon, contre la réforme des retraites, oh là là, j'ai fait ça toute mon enfance, et puis là il était temps de badager par moi-même. C'est vrai que moi je me suis depuis très jeune intéressé à la politique, je pense que c'est en même temps ma passion pour l'histoire, le fait que ma grand-mère est quand même quelqu'un qui a connu la Seconde Guerre mondiale, qui m'a raconté beaucoup, beaucoup d'histoires, mon père a eu un engagement à une époque, et aussi parce que, vu que je suis la génération internet, je me suis vachement informé, donc j'ai regardé des interviews de marché, ou de l'Aiguiller, ou plein d'autres choses. Dès que j'ai eu 16 ans, j'ai pris, même ma carte, même si c'est pas la même carte, aux jeunes communistes, et donc je suis aussi au conseil municipal de jeunes de Saint-Malo, donc effectivement, pour essayer d'influer en interne, même si pour l'instant ça n'avance pas beaucoup, je le fais. On était ensemble au collège, on allait nous voir, il y a des 6e, des 5e, je voulais nous voir, en général c'est pas ce que je décidais, et puis après on finissait par parler politique, et on avait pu expliquer à 50 personnes, enfin au moins 20 de mon côté, mais on était réputés comme les gauchos du bahut, mais aucun engagement officiel. Je me considère comme socialiste, mais ça ne veut pas dire que je suis engagée. Frondeuse, frondeuse. Oui, non, mais pas socialiste du PS, socialiste, frondeuse. Le sens noble, le pur sens. Socialiste, quoi. Ah, François Hollande. C'est ça, le sens jouessien, quoi. Le vrai, la souche. J'étais un petit peu poussé par des arrières familiaux, enfin, familiaux, oui, on va dire. Ma grand-mère était dans les jeunesses communistes, et mon père, il a mené un mouvement dans son lycée, parce que, de ce qu'il m'avait expliqué, son lycée était dans des conditions insalubres, du coup il avait organisé un blocus assez long de son lycée. J'ai commencé à m'intéresser à la politique vers l'âge de 13-14 ans, quand j'ai commencé à essayer de comprendre le sens du mot démocratie, et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait un peu, et du coup je me suis intéressé là, mais mon engagement est vraiment récent. Comme Cohen, c'est vraiment Internet, plus un certain Usul 2000, qui est une personne qui fait de la vulgarisation un petit peu politique, et qui essaye entre guillemets de faire l'enseignement populaire, qui m'a un petit peu poussé plus dans cette voie. Usul, disons, qui fait partie de ce groupe de youtubeurs qui font de la vulgarisation, il part d'un personnage, et après il élargit, entre guillemets, sur tout ce qu'il y a autour, sur les idéologies. C'est ça, et puis aussi, même quand il faisait ses vies et missions sur le jeu vidéo, il essayait déjà d'instaurer un petit peu un sens politique derrière tout ça, par exemple, il est mieux à parler des développeurs, qui étaient contraints par les éditeurs et les actionnaires à bosser très rapidement. C'est formidable, Internet, parce que je connais plein, moi, des gens qui n'ont pas des parents engagés, particulièrement, etc., et qui connaissent certains sujets, justement, grâce à Internet. Là, après, je ne peux pas parler au nom de toute notre génération, mais disons que nous, par exemple, on a su s'intéresser aux choses du passé, aux écrits du passé, ou à certains personnages historiques, ou à certains écrits, tout en ne restant pas, on n'est pas restés bloqués à ça, entre guillemets, on s'est ouverts à quelque chose de nouveau, à des nouvelles visions, disons qu'on s'est intéressés à l'ancien. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a lu pour la première fois le manifeste du Parti communiste ou le Capital en version manga, quoi. Et c'était intéressant, quoi. Il faut savoir, voilà, ne pas rester bloqués trop en arrière, savoir prendre ce qu'il y a de bon dans le passé et les écrits du passé et les transposer dans notre réalité moderne. La chance qu'on a, on connaît à la fois Internet et à la fois on peut encore connaître des personnes qui ont eu des engagements beaucoup plus divers qu'anciennement. Donc on est encore probablement une des dernières générations qui peut encore cumuler les deux. Ça a aussi permis à ceux qui voulaient s'intéresser à ce qu'il y avait avant mais qui n'avaient pas le moyen à aller chercher dans des archives, que ce soit l'INA ou plein, ou genre par exemple, toutes les interventions d'Henri Guimain, qui est un historien qui explique des choses super intéressantes. C'est des choses qui étaient un peu restées dans les archives comme beaucoup de choses et qui ont pu être ressorties via Internet. Donc c'est intéressant parce qu'Internet permet de redécouvrir des choses du passé et de créer des nouvelles choses avec. Donc c'est ça qui est super. C'est essentiel. On ne peut pas apprendre par Internet. C'est vrai que l'éducation nationale française a aussi son rôle dans le désintéressement des jeunes et aussi de certains messages de véhiculés. Moi, d'ailleurs, parce que je m'entête à parler d'Henri Guimain, mais en même temps, j'adore cette phrase qui dit que croire en l'histoire officielle, c'est croire des criminels sur parole. Et malheureusement, j'essaie quand même de recouper les informations via d'autres supports que mon manuel d'histoire classique, officiel. Moi, j'ai mon prof, mon professeur d'histoire. Oui. Il se sert des documents qu'il y a sur le livre, mais il ne nous a jamais dit que ce livre est une Bible. Vous devriez croire tout ce livre. Je pense que ça dépend des profs. Internet devrait servir comme complément à l'école. Justement, je vais citer Jules. Jules, il disait quand les professeurs vous disent que ce n'est pas bien de copier sur Wikipédia, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Wikipédia, ce n'est pas quelque chose à copier. C'est que Wikipédia, s'il y a autant de références, c'est quelque chose à compléter. C'est une encyclopédie. Il faut aller chercher les sources. Il faut vérifier les sources que tu lis. Wikipédia est très dénigré par les professeurs et le corps enseignant, alors que c'est un exemple incroyable d'encyclopédie populaire et libre, sans hiérarchie. Être illudité des gays, c'est vraiment inutile. Moi, je considère que les seuls états qu'on m'a demandé, c'est d'accompagner l'élève s'il est malade ou d'accompagner-le ou alors tu fais un conseil de classe ou tu n'as pas le droit de transmettre ce que les élèves pensent vraiment des professeurs. Ça voudrait dire remettre en question leur façon de travailler. On a une place ridicule. Le rôle de délégué est quasiment risible. Un élève a autant de pouvoir. Il n'y a pas forcément de pouvoir à être délégué et il ne faut pas forcément qu'il y en ait un. Il n'y a pas tellement de charge. Le délégué, c'est est-ce que je peux être secrétaire ? C'est juste un porte-parole. C'est un porte-parole et c'est juste pour dire on a fait une démocratie représentative et si on faisait la même chose à l'école avec les élèves. C'est juste ça. Peut-être que c'est juste une manière plus ludique peut-être d'apprendre la démocratie aux élèves. Au conseil de classe, les délégués servent à prendre les avis que les professeurs donnaient et les moyennes. C'est ça. Et ensuite, tu peux les retrouver et les moyennes sur ProNotes sans avoir consulté ton délégué parce que maintenant, il y a l'informatique. J'ai le sentiment quand même que moi, pour les expériences que j'ai eues qu'au niveau lycéen, c'est difficile de faire bouger les choses. On peut essayer d'avoir quelques actions mais disons que déjà, on est souvent bloqué par l'institution en elle-même. On n'a pas une place importante et les jeunes ont l'air de se faire un petit peu au fait que le lycée, voilà, c'est comme ça. Nous, le problème, ce n'est même pas les profs. Les profs, ils nous ont encouragés parce que quand ils nous ont vu faire le blocus, ils étaient là, c'est bien, j'en ai vu à la manif des profs. Ce n'est pas les profs, c'est l'approviseur de notre lycée. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise proviseur, c'est juste qu'elle est nouvelle, qu'elle ne peut pas se tirer de problème, etc. J'ai l'impression que ça bouge plus dans une université ou dans un... Là, je vois par exemple les campus ou les universités ou tout ce qui est supérieur, voilà, Rennes 2, Rennes 1. Vu que les assemblées générales regroupent souvent des centaines de personnes, il y a quand même un engagement du fait que les gens sont plus matures, ont un certain âge. Il y a déjà des propositions de faites. Je pense qu'au niveau lycéen, c'est difficile. Je parlais avec une amie qui est à mon âge qui est allé au lycée à Rennes parce que son école est là-bas. Elle a fait les manifestations de Rennes et quand je lui ai dit à Saint-Malo, à la manif le 31, on était tant de personnes, elle a souri, elle a fait nous, on était ça mais il a juste les étudiants avant. Ben oui, mais on était à Rennes. Quand elle a vu qu'il y avait des casseurs qui cassaient les Apple Store pour voler des marques, etc., ou des grandes boutiques pour voler des vêtements chers, etc., elle, comme elle était devant et comme il y avait le leader du coup, ils étaient tous en train de l'engueuler mais arrêtez, vous décidibilisez le truc, c'est pas le but, enfin voilà. C'est pas trop... Et c'est un problème, c'est un problème mais c'est un problème qu'on n'a pas trop à Saint-Ballot. J'étais à l'Assemblée Générale de Rennes 2, enfin j'étais sur Rennes un mercredi parce que voilà, je me baladais et puis je me suis dit tiens, si j'allais à Rennes 2, j'ai pu assister à une Assemblée Générale, ah je peux te dire qu'ils étaient en Rennes, ouais, on est hier, on a fait... la dernière fois, on a fait courir les flics, on a... Ah, on a certains, je ne sais pas. Mais quand je me fais son dire, l'Assemblée était assez d'accord. Disons que malheureusement, on a du mal, déjà à l'époque, j'avais du mal à discuter avec eux, mais que ce soit les antifas ou tout ça, difficile de discuter avec eux et en plus, disons qu'ils arrivent avec leur sac de pierre ou tout ça et en plus, ils sont en minorité et disons que c'est compliqué parce que automatiquement, les médias, ils vont sauter là-dessus, j'ai l'impression... C'est ça. On tue le message politique derrière. Moi, j'aime bien la phrase de Gandhi qui disait qu'on écoute beaucoup le bruit de... on écoute le bruit de l'arbre qui tombe mais on n'écoute pas le bruit de toute la forêt qui pousse quoi. Disons qu'il a... Il a bien révisé son texte. Là, on est en train de se concentrer sur un petit groupe qui est en plus d'accord avec personne qui sort des tracts que nous, on a vu. Ils dénoncent les syndications de l'échelle avec la police, certains groupes d'organisations jeunes, que ce soit les jeunes communistes, tout ça, ils ne sont pas assez revendicatifs, ils ne mettent pas assez les mains dans le purin. Tu dis bon, à un moment donné, ils sont juste là pour foutre un bordel pas possible et ils nous décrédibilisent. Donc beaucoup de jeunes ont très mal pris le fait d'une certaine condescendance de certaines personnes qui bâchent les gens en disant « Mais vous ne connaissez pas le monde du travail, retournez bosser vos études, vous ne connaissez pas le monde du travail. » Alors qu'aujourd'hui, le nombre de jeunes qui sont en apprentissage ou qui font des filières pro ou qui font leur petit boulot l'été ou qui galèrent, qui se font exploiter, qui sont complètement modelés par leurs patrons et qui sont sur des emplois précaires sont vachement concernés. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec un code du travail variable qui va s'adapter à différentes entreprises et que si tu as le malheur de dire quoi que ce soit, hop ! Moi, si, en troisième. T'as eu de la chance, alors. Avec une professeure qui était aussi mon professeur principale. C'est quoi ? Oui. Et là, cette année, on avait chacun un thème, c'était pas un compte de deux, on avait chacun un sujet. Donc nous, c'était un homme qui s'était fait envoyer abusivement par son patron parce qu'il est syndicaliste, justement. il fallait voir les codes, enfin, les textes de loi qui pouvaient nous l'aider, les recours juridiques qu'il pouvait avoir. Donc moi, j'ai déjà travaillé sur ça, sur les textes de loi. Moi, dans ma filière professionnelle, j'ai des cours d'économie droit. Mais j'étais très surpris. J'ai un prof d'économie droit qui s'intéresse beaucoup à l'actualité, qui utilise beaucoup les journaux, que ce soit West France, tout ça, pour faire nos cours sur jouer sur l'actualité. Et quand il y a eu la réforme du code de travail, ils ont dit, moi, il n'a pas joué sur l'actualité, il n'a pas parlé. Oh, comme c'est bizarre. Mais non, c'est moi qui ai dû à mon lycée en discuter un peu pendant les cours, que des profs l'entendent et que certains profs me disent, ben, vas-y, parles-en à la classe vite fait, essayez d'en parler. Mais voilà quoi. Sinon, il est clair que pareil, là-dessus, sur le code du travail, on a eu des... Ça dépend, c'est un peu des profs aussi, c'est comme tout. Et après, je pense que moi, si j'ai commencé à m'y intéresser, c'est pour ça, c'est parce que je sais que je me rapproche de ce monde-là. En fait, après le 9 mars, je suis allé à Paris avec mes camarades de l'AGC parce qu'on avait l'Assemblée nationale des animateurs, j'y suis allé, j'ai rencontré énormément le monde, j'ai rencontré des gens de tous les départements, des communistes de tous les départements, quoi. Il y avait des façons de voir les choses différentes, c'était super intéressant. Ils m'ont parlé de la manière de procéder pour un bon blocus, pour une bonne assemblée nationale, pour une bonne assemblée générale. On s'est retrouvés le mardi, ils nous ont dit ceux qui peuvent venir le plus tôt possible, venez, à 7h, ce serait très bien. On est vus plutôt tôt, on a organisé les banderoles, le blocus des portes et le blocus de la balue. Les élèves étaient plutôt bien prêts pour crier. On oscillait dans les 200... Oui, au début. Oui, au début. C'est ça. Voilà, 200, 200, 500. Et après, ça a diminué tranquillement en arrivant vers le 2-midi. Et il y a eu une deuxième vague, certains qui sont un peu revenus mais pas aussi nombreux que quand ils sont arrivés le matin, au début d'après-midi. Et là, on s'est dit non, ça ne va pas, c'est en train de stagner, et là, il y a eu quand même une bonne initiative des filles quand même. On est allé, les petits groupes assez par terre qui mangeaient leurs Pringles, on est allé les interroger et on est allé les interroger et on a fait le manif, est-ce que vous ferez chaud ? Alors, il y en avait qui répondaient « Ah, pas trop en haut, je veux partir. » Ou alors « Ah, ouais, ouais, carrément ! » Ou alors « Oh, on vient s'il y a du monde. » « Oh, s'il y a du monde. » On a ramené plein de monde, on a ramené peut-être 200 de Jacques Cartier, un peu moins. Après, on en a ramené 150 mots-peurs-tuilles. Après, on est passé au Rima, on est rentré dans la catastrophe. C'était très compliqué. Alors, au Rima et à Tramuros, il n'y avait rien. Oui, il n'y avait rien, mais par contre, l'avantage de ça, c'est que tout le monde on s'est fait entendre et ces gens, au final de la manifestation, on était 400 environ. Et on a vu des gens, à un moment donné, je me suis interpellé par une fille qui me disait « Moi, je suis de lycée hôtelier de dinars. » « Comment ça ? » « C'est pas super. » « Bah, quitte à... » « Oh, bah, chouette ! » Donc, 400 le 29 et le 31, d'après les estimations, on était bien entre 800 et 900. Donc, on a multiplié par deux le nombre de jeunes. Donc, c'est clair que ça a quand même un peu d'impact, le fait qu'on est allé dans tous les lycées. « Quasiment, tout un lycée qui était dehors, quasiment. » « Ah oui ! » « Il y avait un voyage prévu. C'était avec le latin, etc. On est parti pendant les vacances. On était en Sicile, ça n'avait rien à voir. Et j'en entendais qui étaient là en train de chanter le slogan de la manif. Ça m'a agité agréablement surpris. C'était pas du tout le genre de personnes qui disaient ça, qui étaient vraiment impliquées dès le début, comme nous, le 9 mars. J'ai quand même ressenti que c'est difficile de donner aux jeunes d'envie de s'engager ou de prendre position sur certaines choses. Mais après, moi, j'ai un peu une double difficulté. En fait, c'est qu'en même temps, je vais mobiliser les jeunes, mais en même temps, je dois à chaque fois me justifier, leur enlever leur stéréotype sur le communisme. Moi, je vais essayer aujourd'hui, maintenant, même si il va falloir que j'apprenne à le faire, mais à ce qu'il y ait quand même des jeunes qui aient envie d'adhérer à la JC pour ne pas être qu'un petit nombre à essayer de tout gérer soi-même. Pour ma part, je pense rester indépendant, mais participer à des mouvements, des manifestations sans jamais prendre ma carte nulle part et sans jamais me revendiquer vraiment d'une couleur communique, enfin, d'une couleur communique, non, d'une couleur politique. Je suis plutôt à gauche, même voire un petit peu bien à gauche, mais ce n'est pas pour ça que je renie d'autres idées. Si, par exemple, demain, je ne sais pas, je vais dire un exemple à Bébête, des Républicains sortent contre une loi pour laquelle je suis contre aussi, je vais aller manifester avec les Républicains, ça ne me dérangerait pas. J'aimerais bien prendre une carte plus tard parce que je pense que c'est quand même important, enfin, je me sentirais même un peu fière, mais j'attends quand même d'avoir un bon parti parce que pour être tout à fait honnête, je me vois mal donner le Parti Socialiste actuel. C'est ça. Et puis, et puis, et puis, bon, le désenchantement. Il y a un humoriste génial qui disait ça, qui disait je suis déçu de la gauche, je suis déçu de la droite, alors du coup, je votais fête. C'est comme dire j'aime pas le poisson, j'aime pas la viande, alors du coup, je bouffe de la merde. Ça va fêter beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501